bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais aujourd'hui vous expliquer comment faire la promotion d'un contenu un petit peu borderline sur internet avant démarrer cette vidéo n'hésitez pas à vous d'abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton juste en dessous n'hésitez pas à recliquer pour la petite cloche et recevoir une notification des prochaines vidéos que je mettrai donc en ligne sur ma chaîne alors c'est une question qui est revenu très souvent dans les coachings je vais l'aborder dans cette vidéo comment faire la promotion d'un contenu ou d'une activité qui semble borderline alors je vous explique rapidement qu'est ce que c'est quand je dis borderline je parle pas de vendre de la drogue des armes etc je parle de faire la promotion d'un domaine d'activité qui semble être borderline ça qui semble être un petit peu complexe et peut être illégal auprès de facebook auprès de google auprès de youtube c'est à dire que si vous êtes par exemple coach thérapeute naturopathe etc vous travaillez peut-être dans un domaine qui est la santé et dans la santé vous avez forcément avoir des mots du vocabulaire qu'il va falloir faire à très attention il va falloir surveiller pourquoi parce que chaque mot que vous allez employer peut être associé à de la médecine médecine douce des choses comme ça qui vont être donc tout de suite dans les signaux d'alarme des professionnels notamment les médecins par exemple la djcrf etc vous pouvez également faire la promotion de bijoux de bracelets qui vont apporter un bien-être bien-être sur la santé un bienfait etc mais attention là aussi vous devez faire attention avec les mots que vous allez employer c'est très souvent le cas quand vous allez devoir faire des campagnes publicitaires sont vous allez mettre en place une campagne sur facebook facebook va vous bannir ou alors va vous lancer un investissement ou fermez votre compte parce que vous avez utilisé des mots qui ne sont pas dans leurs guidelines qui sont interdits ou alors peut-être que votre page de destination donc là où vous envoyez des visiteurs c'est une page qui parle trop de santé et qui utilise trop des mots finalement associés à la médecine alors attention tout ce qui est poker tout ce qui est sexe tout ce qui est argent tout ce qui est santé toutes ces choses là c'est très encadré et voire même interdit il ya même également la rencontre toutes les choses l'affiliation sur la rencontre etc tout ça c'est interdit quasiment sur toutes les plateformes notamment facebook google et autres mais notamment je pense à facebook donc consultez bien les guidelines qu'est ce que les lignes en fait c'est finalement le la bonne charte de conduite sur les différentes plateformes alors je vous donne un conseil même deux conseils comment passer sous les radars et comment vous permettre de faire de la pub donc je dis à tout de suite alors comme je vous disais je vais vous donner des conseils pour passer au delà des radars parce que si vous faites une publicité facebook vous mettez par exemple comment améliorer sa santé etc et vous envoyez donc sur une page de capture une page de vente la facebook va tout de suite vous remettre en place et non pas enfin peut-être pas valider votre pub mais peut-être également vous mettre un avertissement et au bout de x avertissement vous avoir votre compte pub fermé donc c'est pas le but si vous faites ça vous allez vite déchanter parce que non seulement vous allez perdre votre compte pub et finalement vous n'aurez pas de résultats escomptés donc ce qu'on peut faire est ce qu'il faut faire il y a une astuce pour ça c'est oublier la vente ne vendez pas votre produit directement je vais appeler ça la méthode sous marin c'est à dire que essayer de passer d'abord par facebook pour faire de publicité passer par un site disons tiers et ensuite vendé j'explique la stratégie vous faites votre publicité sur facebook ce que vous faites ayez pour objectif de capturer des prospects capturer des prospects c'est capturer donc les emails de vos potentiels futurs clients vous faites une promesse forte vous offrez par exemple je sais pas moi vous êtes dans la santé et bien vous êtes même dans la rencontre dans la santé peu importe vous faites ce qu'on appelle un liste magnète vous faites une page de capture avec une promesse forte par exemple si vous êtes dans la santé vous pouvez proposer un ebook sur les trois principales façons de régénérer sa peau par exemple et dans ces cas vous allez capturer l'email et envoyer un cadeau à votre prospect et vous vous allez pouvoir en interne capturer l'email le rentrer dans votre base d'autorépondeur et ensuite user de cette stratégie c'est à dire utiliser les emails pour vendre ensuite votre produit alors attention je vous regarde cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer comment vendre un produit de la santé face sur la santé comment vous autoproclamez médecin ou autre si vous n'avez pas les diplômes en conséquence j'explique simplement comment passer sous les radars notamment sur des choses qui vous paraissent correctes à vendre sur internet mais qui ne sont pas aux yeux de facebook facebook resserre vraiment les vices et parfois sont même un peu pénibles je peux le comprendre donc cette stratégie là vraiment vous explique comment passer sous les radars mais attention encore une fois je ne suis pas responsable de ce que vous vendez derrière simplement pour les personnes qui ont du mal à faire passer leur publicité et bien vous pouvez faire une page de capture vous envoyez votre trafic sur la page de capture vous payez vos campagnes ensuite une fois que vous avez récolté les emails qui sont normalement qualifiés et bien vous allez pouvoir leur envoyer des séquences email vers votre produit ou vers ce que vous vendez ça c'est la première astuce ça permet de pas non plus trop lever les soupçons sur facebook auprès de vous près de votre activité et ça permet de lancer une capture une campagne de capture simple et basique la deuxième astuce c'est après vous avez fait votre campagne publicitaire facebook vous pouvez également créer un blog ce que vous pouvez faire vous créez un blog vous faites un article je vous donne un exemple si vous êtes encore une fois dans la santé par exemple je ne sais pas vous vendez des produits qui pourraient peut-être améliorer je ne sais pas moi le rajeunir finalement le vieillissement à ralentir le vieillissement de la peau par exemple vous faites un article blog sur un sujet d'actualité un sujet de santé publique sur la peau les bienfaits etc peut-être comment vieillit la peau etc vous faites un article bien fait avec un bon contenu sur votre blog dans cet article là vous mettez des appels à l'action c'est à dire qu'au milieu de l'article à la fin ou en haut comme vous voulez vous mettez des appels à l'action qu'est-ce que les appels à l'action sont par exemple des petites box dans lesquelles vous mettez veuillez entrer votre email pour télécharger par exemple les trois conseils que je donne précisément sur comment stopper le vieillissement de la peau vous mettez donc une promesse forte vous faites ça vous mettez donc un champ prénom email par exemple vous mettez un bouton d'appel à l'action validé et ça vous le mettez soit au milieu soit à la fin de notre article la personne qui va lire l'article va dérouler l'article va lire le contenu et si le contenu est bien fait à la fin de cet article elle va pouvoir avoir l'option de proposer de vous d'aller chercher le cadeau vous lui proposez qui est un cadeau finalement complémentaire à l'article et donc la personne va laisser spontanément son email et la rebelote vous utilisez la stratégie d'email par email vous lui vendez vos produits ou vos services ce qui fait que aux yeux de la dgcrf si les gens tombent sur votre site vous parlez d'un sujet lambda basique sur une thématique bien précise mais vous rentrez pas trop dans les détails vous abordez pas des mots clés spécifiques qui vous font passer pour un médecin alors que vous n'êtes pas mais bref vous parlez du sujet simplement et clairement c'est tout par contre le travail se passera au moment où vous allez capturer les emails et enfin la stratégie globale vous pouvez faire une publicité facebook qui envoie sur votre article de blog et sur votre article de blog vous allez donc capturer des prospects qui vont laisser leur email ça c'est une stratégie qui marche bien par contre il faut savoir que le taux de conversion est peut-être un peu moindre les gens vont peut-être un peu moins laisser leur email mais avec facebook la magie opère puisque vous allez pouvoir ensuite re cibler les gens qui ont visité votre article et qui n'ont pas laissé leur email donc vous pouvez leur faire une campagne publicité sur facebook pour leur proposer peut-être un autre article un autre ebook et vous allez pouvoir donc les re cibler donc ça c'est très puissant et ça permet encore une fois de passer sous les radars facebook d'éviter de se faire bannir son compte alors attention attention encore une fois quand vous faites votre campagne publicitaire faites attention aux mots clés que vous utilisez parce que encore une fois si vous êtes dans la santé si vous êtes je sais pas moi dans la rencontre ou si vous êtes dans différents domaines qui sont encore une fois borderline voire même interdits n'usez pas des mots clés qui ne vous représentent pas déjà et qui sont finalement interdits par facebook parce que vous avez des vrais problèmes ensuite globalement pour conclure cette vidéo est une certaine éthique si vous vendez quelque chose ne vous prenez pas pour un professionnel de santé si vous ne l'êtes pas fait attention c'est très réglementé malgré tout cette vidéo vous montre simplement les principes comment passer sous les radars de facebook et en mettant en appliquant des stratégies vraiment simple du contenu une page de capture simple ça suffit amplement voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous également j'ai un cadeau pour vous vous pouvez télécharger dans la description il y à une formation gratuite comment trouver des clients à volonté donc inscrivez vous c'est gratuit pour entrer votre email et vous allez recevoir ensuite la formation par mail merci beaucoup je vous dis à très bientôt ciao